... Amen, 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 que Dieu vous bénisse dans vos maisons, de partout où vous nous suivez. C'est le pasteur Soleil Commissa ici en France, le visionnaire de la communauté Splendeur. Centre Chrétien, c'est situé à Lyon et ici à Paris, précisément à Villeneuve-la-Garenne. Si vous n'avez pas un endroit où aller prier ou vous voulez venir communier avec nous, nous sommes là à Paris, nous sommes aussi à Lyon. Vous pouvez voir l'adresse et nos numéros sur la bande défilante. Aujourd'hui, je voudrais parler des conséquences des prisons sataniques. Donc mon thème aujourd'hui s'appelle la proie du diable ou la nourriture du diable. La proie du diable ou la nourriture du diable. C'est ça mon thème d'aujourd'hui. La nourriture du diable. Qu'est-ce que le diable mange ? Qu'est-ce que les démons mangent ? Qu'est-ce que les sorciers mangent spirituellement ? Oui, la nourriture du diable ou la proie du diable. Suivez-nous en ces 20 minutes. Vous allez comprendre qu'est-ce que le diable mange, qu'est-ce que le démon mange. Et vous comprendrez que vous n'êtes pas épargné, alors suivez-nous. Et quand vous êtes aussi dans des prisons sataniques, quelles sont les conséquences ? Suivez-nous en ces 20 minutes et je crois que Dieu vous bénira, vous serez touchés, bénis. Votre vie sortira de ces prisons et vous allez échapper à la mort. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 3. Je veux lire deux versets. Genèse chapitre 3, le verset 14 et le verset 19. Genèse chapitre 3, le verset 14 et le verset 19. Pour comprendre c'est quoi la proie du diable, c'est quoi la nourriture du diable, suivez bien ma lecture. Je suis dans Genèse chapitre 3 et le verset 14. La Bible dit ceci. L'éternel Dieu dit au serpent, Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux du champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc Dieu dit au serpent, Dieu maudit le serpent et Dieu dit au serpent que tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. La nourriture du diable, c'est la poussière. La proie du serpent, la proie du serpent ou la nourriture du serpent, c'est la poussière. Est-ce que vous avez lu, vous avez compris avec moi, bien aimé, Genèse chapitre 3, le verset 14. Dieu maudit le serpent et lui dit, Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Toi serpent, tu mangeras de la poussière. Donc la nourriture du serpent, c'est la poussière. La nourriture du serpent, c'est la poussière. Lisez encore avec moi toujours Genèse chapitre 3 et le verset 19. Genèse chapitre 3 et le verset 19, la Bible dit, Là maintenant, c'est Dieu qui va maudire l'homme après qu'il ait maudit le serpent. Dieu maintenant va maudire l'homme. Écoutez, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Je ne sais pas si vous avez compris avec moi. Au chapitre 14, Dieu maudissait le serpent. Il lui disait que tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et ici, Dieu vient maudire l'homme. Dieu dit à l'homme que, oui, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Voilà. Si nous pouvons faire le parallélisme, C'est le serpent qui est venu séduire l'homme. Et l'homme a obéi à la tentation du serpent. Alors Dieu va maudire le dé, Dieu va maudire les serpents et Dieu aussi va maudire l'homme. Alors, les serpents ici dans la Bible, c'est l'image du diable. Les serpents, c'est l'image du diable. Voilà pourquoi quand même, Jésus a été tenté après 40 jours de jeûne. On dit qu'il y avait toujours les serpents qui les suivaient, toujours l'image du diable qui est venu tenter Jésus. Donc, dans la Bible, comme vous le savez comme moi, les serpents sont l'image du diable. C'est-à-dire, quand Dieu est maudit le serpent, c'est lui aussi qui est venu tenter Adam et Ève dans le jardin. C'est lui qui est venu tenter Adam et Ève dans le jardin. En tentant Adam et Ève dans le jardin, c'est-à-dire que c'est les diables qui se manifestent dans le jardin, qui se manifestent au travers du serpent. Donc, les serpents égales le diable, puisque c'est lui qui vient tenter Adam et Ève. Alors, Dieu maudit les serpents, Dieu maudit les diables. Il lui dit ceci, tu mangeras de la poussière. Dieu maudit les diables, les dragons anciens, que tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et au verset 19, la Bible vient nous expliquer c'est quoi cette poussière que le diable mangera tous les jours de sa vie. C'est quoi cette poussière ? Est-ce que c'est la poussière normale ? Oui, ça peut être la poussière normale aussi, mais spirituellement. On viendra nous expliquer là que l'homme est la nourriture. Dieu voulait nous montrer que l'homme qui désobéit à Dieu, c'est lui qui devient la nourriture du diable. L'homme est la nourriture du diable. Donc, toi tu es un être humain, moi je suis un être humain, donc nous sommes des proies pour les diables. Tu es la proie du diable ma soeur, tu es la proie du diable mon frère, nous sommes la proie du diable. Alors, la question que vous allez me poser, alors est-ce que tout le monde est la proie du diable ? Tout le monde est la proie du diable ? Non, ce n'est pas tout le monde qui est la proie du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi je vous ai parlé de prison satanique. Voilà pourquoi je vous ai parlé que dans la prison, on condamne quelqu'un qui est prisonnier spirituellement, quelqu'un qui vit dans des prisons spirituelles, que ce soit des prisonniers dans les domaines de mariage, prisonniers dans les domaines de santé ou des gens qui sont toujours malades, c'est-à-dire que vous êtes dans une prison de maladie, prison satanique de maladie, de tous ceux qui sont dans des pauvretés perpétuelles, c'est-à-dire qu'ils sont dans des prisons, mais des pauvretés. Tous ces bien-aimés qui ont des problèmes de mariage, par exemple de divorce, des célibats, qui en vivent année après année, ils sont dans des prisons des célibats. Tous ceux qui vivent dans des prisons des échecs, c'est-à-dire année après année, ils ne vivent que dans des échecs, ils sont condamnés, ils sont condamnés, comme je le disais l'autre fois. Imaginez-vous une dame qui se pique, même au vu de tout le monde, qui se met de piqure à cause des diabètes, bien-aimés. C'est-à-dire que c'est une maladie incurable selon le monde. Donc c'est une condamnation. Quand vous êtes dans une prison satanique, c'est-à-dire que vous êtes condamné, vous êtes condamné. Des maladies telles que le sida. Il y a quelqu'un qui m'a appelé et dit, pasteur, je fais un rêve la nuit que je me couplais avec quelqu'un la nuit. Et la personne avec qui je me couplais la nuit m'a dit que j'étais transmis la maladie. Tu es séropositive, j'étais transmis la maladie. Pasteur, je me réveille, je vais voir mon médecin qui va me faire faire des examens. Et ils vont aussi remarquer cette maladie à moi. C'est-à-dire, vous voyez, il y a des gens qui souffrent innocemment. Il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui, mais qui ne sont pas victimes de ce pourquoi ils se retrouvent en prison. Peut-être que vous ciblissez des choses que vous n'avez pas faites. Vous payez gratuitement ce que les autres ont fait. Ce que ta famille a fait. Ce que les autres ont fait. Puisque tu es né dans cette famille, comme les gens ne se marient pas dans cette famille, toi aussi tu ne te maries pas, puisque tu es lié par les liens de cette famille. Puisque les gens ne réussissent jamais dans cette famille, tu es né dans cette famille, la malédiction de cette famille t'essuie. Les gens ne restent jamais dans le mariage. Les gens ne prospèrent jamais. Quand tu es né dans cette famille, c'est la même malédiction qui t'essuie. Donc tu souffres innocemment. Mais malheureusement, la malédiction ou bien les prisons sataniques ne font pas exception. Que vous soyez innocent, que vous soyez victime. Si le mauvais sort tombe sur vous, cela vous atteindra. Voilà pourquoi aujourd'hui, peut-être que vous êtes condamné, mais vous n'avez rien fait de mal. Vous êtes condamné à une maladie, à une situation. Vous vous êtes retrouvé dans une prison satanique. C'est-à-dire, prison, quand je parle de prison, vous vous retrouvez dans une situation où vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous vous retrouvez dans une maladie où vous voyez médecin après médecin. Vous voyez conseiller après conseiller. Vous cherchez des solutions après solutions. Mais rien ne change, bien-aimé. Soit, vous faites des rêves, vous mangez chaque nuit. Vous faites des rêves, vous vous sentez avec des hommes spirituels, des femmes spirituelles qu'on appelle Marie-Femme de nuit. Vous cherchez la solution, vous n'en trouvez pas. C'est-à-dire, vous êtes dans une prison. Vous êtes dans un chômage éternel. Vous êtes dans une misère éternelle. Vous êtes dans des échecs éternels qui ne font que se répéter. C'est-à-dire que vous êtes dans une prison. C'est-à-dire que vous êtes condamné. Vous êtes condamné, maman. Vous êtes condamné, papa. Année après année, vous cherchez la réussite de votre ministère. Mais vous ne vous en sortez jamais. Oui, c'est sûr que vous êtes dans une prison. Et que ce ministère est dans une prison. La Bible dit que mon serviteur montera, il prospérera. La Bible dit que les souhaits de Dieu pour toi, les souhaits de Dieu pour moi, est que nous puissions prospérer en tous égards. Est-ce que es-tu en train de prospérer en tous égards? Ou bien es-tu en train de ramer, de tourner en rang? Tu as besoin de Jésus. Tu as aussi besoin de la délivrance. Alors, bien-aimé, le fait de se retrouver dans des prisons sataniques, il y a plusieurs sortes de prisons sataniques que je vais énumérer prochainement. Oui, des prisons, ce sont des souffrances, des calamités que le diable nous amjure. C'est-à-dire que quand vous êtes dans des prisons comme ça, que ce soit des célibats, des divorces, des maladies, des chômages, ce sont des prisons. Cela se répète année après année. Oui, ce sont des familles peut-être qui sont dans des prisons. Et vous ne faites que vous aussi, comme vous êtes nés dans cette famille, vous ne faites que répéter la malédiction, la maladie de cette famille. Tout le monde meurt, souffre de cette maladie. Ce sont des prisons. Alors, quelqu'un qui se retrouve en prison, il y a deux possibilités. Soit la personne est libérée, la personne est épargnée, ou soit la personne reste en prison et la personne est condamnée. Alors, ce sont les mêmes situations qui continuent de se répéter dans votre vie. Dans votre famille, ta maman est morte de cette maladie. Ta maman est divorcée, tu es divorcée, ton père est divorcée, toi divorcée. Les gens se marient difficilement, les gens mettent au monde difficilement, les gens réussissent difficilement. Ce sont les mêmes choses que tu répètes. C'est-à-dire que tu es aussi dans la prison, mon frère, que tu es aussi dans la prison, ma soeur. Alors, si vous ne sortez pas de cette prison, voilà pourquoi Jésus dira que l'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a ouin, pour libérer les prisonniers, pour venir délivrer ceux qui sont dans la prison. Donc, si Jésus ne vous délivre pas, si le serviteur de Dieu ne vous délivre pas de cette prison de maladie, cette prison des échecs, cette prison des mauvais rêves, de mari, femme de nuit, si Jésus ne vous délivre pas, c'est-à-dire que vous serez condamné, que vous soyez coupable ou innocent, vous serez condamné. Alors, tous ceux qui sont dans des prisons sataniques, tous ceux qui sont dans des prisons sataniques, de maladies, des échecs, des célibats, des mauvais rêves, manger la nuit, tout ceci, ce n'est pas en vain que le diable vous garde en prison. Ce n'est pas en vain que le diable vous maintienne en prison. Voilà pourquoi, quand bien même votre situation veut s'améliorer, il y a des gardiens des prisonniers, des prisons qu'on appelle des géoliers, c'est-à-dire qui contrôlent, qui maintiennent des prisonniers qui ne sortent pas. Voilà pourquoi, spirituellement, il y a aussi des géoliers, c'est-à-dire des gens qui te contrôlent pour que tu ne sortes pas de ces prisons. Voilà pourquoi, quand ta situation veut s'améliorer, tu retombes. Quand ta santé veut s'améliorer, tu rechutes. Quand tu trouves du travail, on te chasse de ces travails. Voilà pourquoi, quand ça va aller mieux, tu retournes toujours dans la même routine, dans la même situation. C'est-à-dire qu'il y a des esprits qui te contrôlent. C'est-à-dire, maman, tu es contrôlée par des esprits. Papa, tu es contrôlée par des esprits. Le mariage, je vais s'arranger. Toujours des troubles dans le mariage. C'est-à-dire, ton mariage est contrôlé. Tes finances, dès que tu as de l'argent, des problèmes, tu n'arrives pas à garder de l'argent. Tu n'arrives pas à trouver un travail. Tu n'arrives pas à avoir ton papier bien-aimé année après année. Même quand ça veut marcher, ça retombe toujours au point zéro. C'est-à-dire, ta vie est surveillée par des géoliers spirituels. Ta situation est contrôlée, surveillée par des géoliers spirituels que j'appelle des démons. Alors, est-ce que maman, papa, tu crois que c'est en vain que ces démons-là te maintiennent en prison ? Non, ce n'est pas par hasard. Le but, c'est que la Bible dit, Jean chapitre 10, verset 10, que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Quand on égorge, ce n'est pas pour garder en vie. Quand on égorge, c'est pour tuer. C'est-à-dire, quand vous êtes dans l'une de prison satanique, votre fin sera la mort. Voilà pourquoi j'ai dit, vous avez besoin de Jésus et vous avez besoin de la délivrance. Si vous n'êtes pas délivré, mon frère, si vous n'êtes pas délivré, ma soeur, finalement, le diable va vous atteindre spirituellement, va vous atteindre physiquement, pardon. Physiquement, c'est-à-dire, il va mettre fin à votre vie. Pourquoi ? La Bible dit que, il sait qu'il a peu de temps. Le diable, il sait qu'il a peu de temps. Il ne voudra pas aller seul en enfer. Il veut aller, même s'il était possible, avec les élits en enfer. Alors, comment il va aller avec ces gens en enfer ? C'est à le maintenant, d'abord, dans des prisons sataniques. À le maintenant, dans des prisons. Alors, quand il maintient les gens dans des prisons, et que si ces gens ne sont pas délivrés, si toi qui es en prison, si tu n'es pas délivré, finalement, ceux qui sont en prison, leur fin, s'ils ne sortent pas, c'est la condamnation. Voilà. Si, il sait que, il sait que, finalement, vous serez délivré, il sait que vous pouvez vous en sortir, il sait que vous pouvez chercher la délivrance. Alors, il essaiera, il va tenter de vous éliminer avant que ça soit trop tard pour lui. Mais alors, je vous dis aussi, c'est pourquoi le Seigneur m'envoie, que si vous êtes dans des prisons, que si vous n'êtes pas délivrés de ces prisons où vous vous retrouvez, finalement, le diable vous tuira physiquement pour que vous ne cherchiez pas Jésus, pour que vous ne cherchiez pas votre délivrance, c'est pour qu'il s'en aille avec vous, en enfer. Donc, les gens qui sont dans des prisons, finalement, s'ils ne sont pas délivrés, libérés, c'est-à-dire, ces gens seront condamnés. Voilà pourquoi, maman, tu as tout intérêt, papa, maman, de chercher ta délivrance. Toi qui es dans la prison, dans ces prisons de célibat, dans ces prisons de stérilité, dans ces prisons de pauvreté, dans ces prisons des échecs, dans ces prisons de mari-femme de nuit, dans ces prisons de péché, oui, il y a aussi des prisons de péché, c'est-à-dire que vous devenez abonné, vous êtes esclaves au péché. C'est-à-dire, dans ces prisons où vous vous retrouvez, il faut chercher la délivrance. Si vous ne cherchez pas la délivrance, bien-aimé, tout prisonnier, soit, un, il est libéré, épargné de la mort, deux, soit, il reste en prison et il est condamné, on le tue. Alors, vous, est-ce que vous êtes déjà délivré ou bien vous êtes toujours prisonnier spirituel ? Votre âme est esclave, vous êtes esclave du sexe, vous êtes prisonnier, vous êtes abonné, vous êtes à la pornographie, vous êtes à la masturbation, vous êtes esclave de cela. Alors, si vous n'êtes pas délivré, si vous n'êtes pas délivré, c'est la mort physique qui vous attend. Alors, puisque le diable est affamé, les diables et ses démons sont affamés. Alors, on venait nous apprendre qu'il a sa nourriture. Alors, la nourriture du diable, la nourriture des démons, les diables ne mangent pas les steaks hachés. Les démons, les diables, ne mangent pas la viande de bœuf. Les diables et les démons ne mangent pas au McDo, au KFC. Ils ne mangent pas chez nos cuisiniers. Alors, le diable a sa nourriture, c'est l'homme. La proie du diable, c'est l'homme. La nourriture du diable, c'est l'homme. Mais quel homme ? C'est l'homme qui est dans la prison, ou bien les hommes qui sont dans des prisons, qui ne sont pas délivrés, qui sont dans ces prisons, qui sont dans ces chênes, ce sont ceux-là qui sont la proie ou la proie du diable. Ce sont ces gens-là qui sont les proies du diable. Donc, toi qui es dans la prison, si tu n'es pas délivré, il va t'attaquer physiquement, tu mourras. Et il va te bouffer, il va te manger. Donc, l'homme est la proie du diable. On nous l'a montré ici, noir sur blanc dans la Bible. Dieu m'a dit les serpents, serpent qui est l'image du diable, que toi, serpent, le diable, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et Dieu va dire à l'homme, toi, l'homme, tu es poussière. Donc, le serpent, le diable, mangera de la poussière. Et Dieu dira à l'homme, toi, l'homme, tu es poussière. Donc, l'homme est poussière et le serpent, le diable, mangera la poussière qui est l'homme. Mais quel homme ? C'est l'homme sans Christ. L'homme qui n'a jamais accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur est à la merci du diable. Cette personne est la proie du diable. Frère, toi qui me suis, même si tu vas à l'église, mais si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, si tu n'as jamais abandonné la vie de Jésus, sachez-le bien que le diable va vous toucher, il va vous éliminer. Des moments à l'autre, vous êtes sa proie. Encore, qui sont ceux qui sont encore la proie du diable ? Ce sont ces chrétiens charnels, c'est-à-dire qu'ils sont dans les églises. Ce sont ces hommes de Dieu charnels, ces hommes de Dieu, ces enfants de Dieu charnels, ces choristes charnels, ce prédicateur, ces personnes qui remplissent des églises, mais encore charnels, qui vivent encore dans le plaisir du monde. Ces gens-là aussi qu'on appelle des chrétiens charnels, ce sont des victimes, ce sont aussi ce qu'on appelle du proie du diable ou bien la nourriture du diable. Jésus cherche des chrétiens spirituels. Oui, la Bible dit que Dieu cherche de vrais adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire en esprit et en vérité. La Bible dit que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu, de ceux qui craignent Dieu et les arrache au danger. C'est-à-dire que si vous ne craignez pas Dieu, si vous ne craignez pas Dieu, bien que vous allez dans des églises, vous êtes toujours la proie du diable. L'ange de l'éternel ne va pas vous épargner au danger, aux attaques des démons, du diable, quand ils vont vous attaquer, puisque vous ne craignez pas Dieu. Mais si vous craignez Dieu, il y a les anges qui vous gardent. Même quand les attaques viendront, les anges de Dieu vont vous garder. Est-ce que vous venez de comprendre avec moi que la nourriture du diable, c'est l'homme ? Quel homme ? C'est l'homme sans Christ. Ou bien c'est l'homme qui a Christ, mais qui a un pied dedans, un pied dehors, qu'on appelle un chrétien charnel. Oui, la proie du diable, la nourriture du diable, c'est toute personne qui se retrouve dans une prison, mais qui n'est pas encore libérée. Toute personne qui se retrouve dans une prison satanique, c'est-à-dire qu'il y a encore la même mise de l'ennemi dans votre vie. Comment pouvez-vous dire ? Vous me direz que mes pasteurs, la Bible me dit si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Mais oui, maman, oui, papa, tu es une nouvelle créature. Mais comment tu continues encore à sortir avec les hommes spirituellement ? Comment tu sortes encore avec les femmes dans tes couches ? Comment tu continues ? Comment le diable a encore le pouvoir de te maintenir dans le péché ? Comment le diable a encore un train de t'étrangler la nuit ? Tu n'as même pas le pouvoir de citer les noms de Jésus. Même dans tes rêves, tu les remarques. Quand on te suit, on te poursuit. Même si tu n'as pas le courage de courir, tu as des jambes lourdes. Bien-aimé. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Il y a des portes d'entrée. Des portes ouvertes, ce qu'on appelle des portes d'entrée, qui ont donné l'accès à l'ennemi dans ta vie. C'est-à-dire que le Némi a la même mise dans ta vie. Bien-aimé. Aujourd'hui, tu te retrouves dans l'île de prison du diable. Si vous n'êtes pas délivré de cette prison, c'est-à-dire que vous êtes la proie du diable, vous êtes la nourriture du diable, puisque le diable, les serpents, sa nourriture, c'est la poussière et la poussière, c'est l'homme. Voilà pourquoi, avant qu'il ne soit trop tard, cherche Jésus, accepte Jésus, mets ta vie en ordre avec Jésus et cherche ta délivrance, mon frère. Cherche ta délivrance, ma soeur. Puisque si tu ne cherches pas la délivrance, si tu n'es pas délivré, si tu es toujours dans ces prisons sataniques, dans ces prisons diaboliques, le diable te tuira physiquement et il va te bouffer, puisque l'homme sans Christ est la nourriture du diable. Un chrétien charnel est la nourriture du diable, la proie du diable. Et l'homme qui est aussi dans une prison satanique, s'il n'est pas délivré, le diable finira par le tuer, par le manger. Voilà, vous avez besoin de Jésus, vous avez besoin de la délivrance. Cherchez Jésus et cherchez la délivrance avant qu'il ne soit trop tard. Nos numéros sont là, nos adresses sont là, veuillez nous contacter. Nous aidons plusieurs personnes dans ce domaine et plusieurs sont sauvés, plusieurs sont délivrés. C'est à vous de jouer. C'était bien là, le pasteur soleil commissaire ici en France. Que Dieu vous bénisse. Bye bye, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501